L'Orangéra a-t-il été trop loin ? Ce lundi 15 mai, l'imitateur de RTL s'est attaqué à un sujet particulièrement sensible, la guerre en Ukraine. Et comme à son habitude, il n'a pas fait dans la dentelle, en comparant les déplacements du président Zelensky à un cirque. En tournée partout en Europe, avec sa ménagerie. A railler l'humoriste, sur une musique de cirque. Sous le chapiteau de Zelensky, tout droit venu de Bruxelles, venez retrouver la femme qui barbe, Ursula Faune d'Erléien. Venez vous divertir avec les clowns engagés BHL et Ariel, qui reçoivent des tartes à la crème larguées par drone. Ne manquez pas les Macron qui jouent avec des casseroles et le clou du spectacle, l'homme canon fourni par l'OTAN, a-t-il poursuivi. Mauvais goût ? Si l'ex de Mathilde Seignet a encore provoqué l'hilarité du studio, a commencé par Yves Calvi, les réactions indignées ne se sont pas faites attendre. Sur Twitter, l'ambassadeur de l'Ukraine en France a même exprimé sa colère, quel cynisme et manque de tact non représentatif du peuple ami français. Sans empathie et sans responsabilité, a déploré Vadim Omelechenko, qui exige des excuses envers, son, président et, son, peuple qui souffre et se bat pour sa liberté. Nadja Tevalo Belkacem, pas fan de l'orangère à plusieurs personnalités ont également réagi sur les réseaux sociaux, comme Nadja Tevalo Belkacem. Je n'ai pas compris, on peut donc rire de tout maintenant ? Même de gens qui se font bombarder tous les jours et qui ont tout perdu ? a tweeté l'ancienne ministre de François Hollande. D'autres internautes ont eu des mots encore plus durs, jugeant l'orangère à indécent ou encore minable. En France, on a le droit de rire de tout, a écrit la grande reporter du monde, Marion Van Renterguem. Laurent Gérard a le droit d'être minable, ses copains ont le droit d'offrir le spectacle navrant de se marrer de ce qui n'est pas drôle. Merci aux Ukrainiens de mourir pour que nous gardions ses droits contre un Poutine qui les combat. Crédits photos, capture et RTL Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada